Musique La Banque centrale de Madagascar dispose actuellement de plus de liberté dans l'élaboration de la politique monétaire du pays Après les réformes apportées au mois de juin dernier, elle peut désormais prendre des décisions immédiates, financer les grands investissements nationaux et prendre part à l'élaboration des diverses lois relatives à la politique macroéconomique du pays Des changements ont été apportés dans le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 Les élèves auront une pause en raison du sommet de la francophonie du 11 au 20 novembre La discussion autour d'une table n'est plus une solution selon le député Mila Vounsfi-Lober Les politiciens contre le régime actuel devraient attendre l'élection présidentielle de 2018 pour s'exprimer selon ses dires Actualité internationale L'armée turque est complètement déstabilisée après les purges qui ont suivi le coup d'état manqué 149 amiraux et généraux ont été exclus On s'attend donc à des promotions en cascade ce jeudi lors du conseil militaire suprême Bonsoir à tous, vous avez choisi TV+, Madagascar et vous faites bien Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition Développons tout de suite les titres La Banque centrale de Madagascar dispose actuellement de plus de liberté dans l'élaboration de la politique monétaire du pays Après la réforme apportée au mois de juin dernier, elle peut désormais prendre des décisions immédiates Financer les grands investissements nationaux et prendre part à l'élaboration des diverses lois relatives à la politique macroéconomique La réforme apportée au sein de la Banque centrale de Madagascar est une exigence du Fonds monétaire international D'après le cercle de réflexion des économistes de Madagascar au Crème Réforme qui consiste à donner plus de marge de manœuvre à la BCM pour redresser l'économie du pays Si la Banque centrale ne jouait que le rôle d'observateur et d'interpréateur Auparavant, son nouveau statut lui permet de prendre une décision dorénavant Même les procédures de prise de décision sont simplifiées Cette réforme apporterait aussi une certaine liberté pour la Banque centrale Pour sa prise de responsabilité, notamment sur la politique monétaire du pays Pour qu'elle puisse, c'est-à-dire que notre Banque centrale puisse prendre des décisions immédiatement Sur l'avant-projet de loi ou sur l'avant-projet de décret Concernant la politique monétaire et la politique macroéconomique du pays Donc dans ce cas-là, la Banque centrale serait plus ou moins libre Et ceci est plus conforme avec les statuts des autres banques centrales des autres pays Selon l'instruction du FMI La Banque centrale peut également trancher sur la crédibilité ou non des grands investissements proposés par l'exécutif Y compris les projets présidentiels d'après toujours les explications Dans son nouvel organigramme, la Banque centrale dispose d'un gouverneur De deux adjoints aux gouverneurs chargés des affaires internes et de la politique monétaire De 12 directions et de 14 autres antennes régionales Autre sujet maintenant Plus de 4 500 enfants de moins de 14 ans sont touchés par la cécité à Madagascar Situation alarmante dans la mesure où 60% de ces enfants meurent un an après la détection de leur cécité Afin de réduire les risques de la propagation de la cécité chez les enfants en bas âge Un projet pour la santé oculaire a été mis en place Toujours avec Madagascar La cause de la cécité chez les enfants de moins de 14 ans est multiple Elle peut être causée par des microbes pendant la grossesse Ou due à un traumatisme crânien de l'enfant Dans la majorité des cas, la prise en charge est déjà très tardive Soit l'enfant est déjà aveugle ou a une infection grave de l'œil Actuellement, 4 500 enfants de moins de 14 ans sont touchés par la cécité 600 nouveaux cas, parents sont à risque A part la méconnaissance des parents de l'état oculaire de leurs enfants L'insuffisance du nombre de services ophtalmologiques et d'ophtalmologues Serait un problème pour la prévention de la cécité chez les enfants en bas âge C'est donc pour prévenir cette situation qu'un projet de santé oculaire a été mis en place Pour objectif principal, c'est d'augmenter le nombre des enfants ayant accès aux soins oculaires appropriés Au niveau des 5 hôpitaux concernés dans ce projet La population cible, c'est les enfants de 0 à 14 ans vivant dans les 4 régions de Madagascar Madagascar dispose de 31 services ophtalmo à travers l'île et la norme préconise un service pour 1 million d'habitants Cependant, le déséquilibre réside dans le fait que plus de 70% des professionnels oculaires se concentrent dans les grandes villes A part les 4 régions bénéficiaires du projet, des services ophtalmo ont reçu des équipements Et puis des changements ont été apportés dans le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 Les élèves auront une pause en raison du sommet de la francophonie du 11 au 20 novembre prochain Cette pause sera retirée des vacances de paquet de Noël Selon le ministère de l'éducation nationale ce jour L'année scolaire commencera plus tôt que les années passées Elle débutera le 3 octobre prochain En général, le calendrier pour la prochaine année scolaire enregistre une retouche Comparée à celle de cette année En effet, la plupart des rentrées des périodes d'examen et de vacances ont été avancées La rentrée administrative débutera le 19 septembre 2016 pour tous les établissements scolaires publics La rentrée pédagogique est fixée au 26 septembre 2016 Tandis que la rentrée officielle est prévue le 3 octobre 2016 La tenue des examens est fixée comme suit Le CEPE aura lieu le 20 juin 2017 avant la fête nationale Et de même, les résultats seront publiés avant la fête de l'indépendance La session du BEPC aura lieu de 3 au 6 juillet Ce changement dans le calendrier scolaire vise à renouer peu à peu avec le début de l'année scolaire D'avant la crise pour éviter que l'année scolaire ne se prolonge pendant l'hiver Des modifications ont été également apportées dans la répartition des vacances scolaires Les trimestres seront répartis comme suit Premier trimestre du 3 octobre au 23 décembre Deuxième trimestre du 9 janvier au 7 avril Troisième trimestre du 19 avril au 30 juin Pendant le premier trimestre, deux pauses sont prévues dans le calendrier scolaire A part les vacances de Noël qui auront lieu du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017 Les élèves auront une interruption pour cause de sommet de la francophonie du 11 au 20 novembre Ce qui n'affectera aucunement le programme scolaire puisque la rentrée sera avancée Selon le ministère de l'éducation nationale La durée des vacances de Noël et de Pâques sera également diminuée Dans le reste des actualités, trois abattoirs de viande de début d'exportation ont été fermés par le ministère de l'agriculture et de l'élevage Il s'agit d'une fermeture provisoire pour non respect des conditions requises pour pouvoir exporter des viandes de bœuf Selon le ministère, deux de ces abattoirs se trouvent en Tannarive Tandis que le troisième est à Ius Des contrôles effectués par les agents du ministère ont permis de détecter les irrégularités commises par ces abattoirs Les trois abattoirs dans l'abattoir chinois de Vodvon concernés par la fermeture provisoire Décidés par le ministère de l'agriculture et de l'élevage appartiennent au secteur privé Les deux autres sont à Bansé Nantandarive et à Ius Pour le moment, il s'agit d'une fermeture provisoire d'après le communiqué du ministère de l'élevage En effet, des cas de non respect des conditions exigées par les autorités pour pouvoir exporter de la viande des ébus ont été détectés par les agents du ministère Ces abattoirs n'auraient pas créé d'élevage d'embouches des animaux parqués C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nourri le bétail avec des herbes ou des plantes permettant un engraissage rapide A part cela, ils n'ont pas non plus créé un ranching d'élevage d'animaux prévus à être abattus dans l'abattoir agréé Certains opérateurs, fournisseurs de zébus et des éleveurs locaux ont demandé l'application de cette décision vu l'envergure du délit d'après toujours le ministère Cette fermeture provisoire sera appliquée jusqu'à l'exécution des exigences des autorités Page politique maintenant La discussion autour d'une table ronde ou la tenue d'une conférence nationale demandée par les politiciens et les syndicalistes au panorama hier ne sont plus la solution pour Madagascar Parcelon Mila Founcilobert, député et élu à Mboumbé Andjouj Les politiciens qui revendiquent une conférence nationale ne sont que des politiciens qui avaient déjà dirigé le pays durant la transition et dont on n'est plus en droit d'attendre la moindre solution à la pauvreté de Madagascar Toujours d'après ces explications, commentaires, Zura Barzon, images, Rifran Dianard Pendant la transition, les dirigeants d'alors ont tenu différentes conférences nationales comme régionales sans qu'aucune des résolutions n'ait été appliquée Les discussions pendant une conférence nationale ne sont qu'une perte de temps qui génère des dépenses inutiles pour l'Etat, surtout face à la pauvreté de la population Il est hors de question de faire machine arrière et de revenir autour d'une table ronde d'après le député Mila Founcilobert Le pouvoir actuel est en train de chercher la solution pour ouvrir les vannes des financements afin de résoudre le problème De plus, ces frondeurs ne sont que des politiciens et des syndicalistes aux affaires pendant la transition qui veulent déstabiliser le pouvoir actuel Ce député d'Abouwombé en joue de proposer à ses politiciens d'attendre l'artelance du pouvoir en 2018 pour faire la démonstration de leur présumée force et pour montrer au peuple leur savoir-faire à sortir le pays dans l'embarras Rappelons que les syndicalistes et les politiciens réclament du président de la République la tenue d'une conférence nationale pour trouver la solution pour Madagascar de sortir de la pauvreté qui sévit Et autre forme d'actualité, le monde de la télécommunication en deuil Jean-Luc Boé, le directeur général d'Orange Madagascar est décédé hier, 27 juillet en France Il avait succédé à Michel Paris à la tête d'Orange Madagascar en mai 2016 Il avait déjà occupé ce poste en octobre 2007 à septembre 2012 Page d'actualité internationale maintenant L'armée turque est complètement déstabilisée après les purges qui ont suivi le coup d'état manqué 149 amiraux et généraux ont été exclus On s'attend donc à des promotions en cascade ce jeudi lors du conseil militaire suprême France N4 Il sort de son domicile d'Istanbul sous bonne escorte policière Cet ancien journaliste du quotidien Zaman est sous mandat d'arrêt Encore surpris que l'on vienne le chercher chez lui Pourquoi on vous arrête ? Je n'en sais rien, je vais le savoir bientôt Il est conduit en garde à vue, son ordinateur placé sous ses lait Comme lui, 46 autres anciens employés du quotidien font l'objet d'un mandat d'arrêt Tous sont soupçonnés de liens avec le réseau de Fethullah Gulen accusés par le pouvoir d'être derrière le coup d'état raté du 16 juillet Des médias désormais en première ligne des purges Mercredi, le pouvoir turc a annoncé la fermeture de 45 journaux 16 chaînes de télévision, 3 agences de presse, 23 stations de radio 15 magazines et 29 maisons d'édition Particulièrement visés, les médias pro-curdes comme la chaîne de télévision IMCTV Des mesures qui s'ajoutent aux vastes purges dans les rangs de l'armée Ces dernières heures par décret Le pouvoir a annoncé l'exclusion de 149 généraux et amiraux Plus de 40% des effectifs Des purges qui inquiètent chaque jour un peu plus la communauté internationale Le secrétaire général est très inquiet concernant l'étendue des arrestations continues et des limogèges qui concernent de nombreux segments de la société turque et des institutions gouvernementales Près de 1100 officiers ont aussi été exclus pour indignité Un grand nettoyage qui oblige le pouvoir à convoquer ce jeudi Un conseil militaire suprême Au menu, une valse de promotion pour des officiers Objectif remanier et remplacer une large partie de la hiérarchie Un défi de taille pour l'armée turque Qui doit faire face à l'organisation de l'Etat islamique Mais aussi à l'insurrection kurde dans le sud-est du pays Pour le final de cette édition, merci de votre attention Vivez les moments forts de Copicolet juste après ce journal Excellente soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada